Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Strasbourg contre Montpellier, c'est un match qui a lieu ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h pour le compte de la 5ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024, Strasbourg c'est le 9ème du classement qui reçoit Montpellier le 14ème, alors dès cette vidéo je vais revenir sur le classement et les stats de ces deux équipes en Ligue 1 on verra tous les buteurs et passeurs, tous les résultats, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et on terminera par les compos d'équipe avec les tactiques éventuelles et toutes ces données nous permettront d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, pour information vous pouvez le voir sur Prime Video Alors Strasbourg est donc 9ème de Ligue 1 avec 6 points en 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, soit ils gagnent soit ils perdent 4 buts marqués, 6 buts encaissés, moins 2 de gols à verrage c'est plutôt intéressant, il vaut mieux gagner et perdre plutôt que de faire des matchs nuls, ça rapporte plus de points quand on gagne Montpellier de son côté est 14ème avec 4 points en 4 matchs, 1 victoire, 1 nul, 2 défaites, 7 buts marqués, 7 buts encaissés, 0 de gols à verrage ce qui est étonnant c'est qu'ils n'ont gagné qu'un seul des matchs et que le match ils l'ont gagné 4 à 1 à Lyon il me semble et le reste ils n'ont pas réussi à faire grand chose donc parfois c'est l'adage, il vaut mieux gagner 5 fois 1 0 qu'une fois 5 0 voilà, ça rapportera plus de points au classement alors donc, c'est vrai qu'il y a 2 points d'avance pour Strasbourg contre Montpellier, mais si Montpellier gagne, il passerait devant au classement en championnat allez les buteurs, côté des buteurs, on a 2 joueurs de Montpellier à 3 buts qui sont 4ème meilleur marqueur du championnat, Adams, et Moussa Altamari c'est quand même intéressant, Strasbourg, on a Belgarde avec 2 buts, qui est 11ème après côté des passes décisives, on a aussi Belgarde qui a 2 passes décisives et qui est 3ème passeur et après on a beaucoup de joueurs de Montpellier et un joueur de Strasbourg qui sont à une passe décisive depuis le début de la saison les résultats, alors, y compris avec les matchs amicaux Strasbourg a joué 10 matchs depuis le début de la saison c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites 17 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 2 de gols à verrage et comme on peut le voir, Strasbourg à domicile, c'est 2 victoires alors c'est vrai, ils gagnent à domicile, ils perdent à l'extérieur ils ont gagné 2-1 contre Lyon et 2-0 contre Toulouse et à l'extérieur, ils avaient perdu 3-0 à Monaco, 2-0 à Nice alors chez eux, on va remonter, 2-1 contre Le Verder, 3-3 3-0 contre Stongratz en fait, depuis le début de la saison, ils ont fait 5 matchs chez eux ils ont fait 4 victoires, 1 match nul, aucune défaite et à chaque fois, Strasbourg a marqué au moins 2 buts voilà, ça c'est très intéressant Montpellier de son côté a joué 8 matchs c'est 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites 13 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 5 de gols à verrage en championnat, donc Montpellier depuis la victoire la belle victoire à Lyon, en fait, reste sur 2 défaites chez eux contre Reims et à Lille donc on va regarder les matchs à l'extérieur, ils ont perdu à Lille 1-0 ils ont gagné à Lyon 4-1 on va remonter dans les matchs amicaux 1 par 2 à Clermont perdu 1-0 à Nice alors est-ce que la victoire à Lyon, c'est parce que Lyon réalise un très mauvais début de saison, était vraiment en dedans on peut penser ça aussi parce que derrière, sinon, on peut dire une équipe qui n'a pas forcément ne voyage pas forcément super bien et quand on voit que Strasbourg chez eux ils sont vraiment très forts ça peut donner une tendance pour Strasbourg d'être beaucoup plus fort que Montpellier dans ce match-là après, c'est des probabilités c'est-à-dire que même si Strasbourg tire 15 points et que Montpellier va tirer 3 fois si Montpellier marque un but et Strasbourg pas c'est Montpellier qui gagne voilà, c'est le foot, c'est comme ça allez, les compos d'équipe possible alors pour Strasbourg, ça serait du 3-4-3 avec Gardien 16, Défense, Perrin, Niemcy Silla, Mioter, Guibert, Doucouré, Deminguet, Delaine Attaquant, Diara, Eméga et Moutiba Côté Montpellier, ça serait du 4-2-3-1 avec Gardien, Lecomte, Défense, Silla, Couillaté, Julien, Sacco Mioter, un défensif, Chotard et Ferry mi-offensif, Savanier Attaquant, Elie, on va commencer par les Yelén Nordin et Altamari et Attaquant, Adams voilà, une équipe qui est plutôt intéressante à voir en tout cas, Strasbourg aussi montre qu'avec ce jeu-là et cette tactique-là ils sont capables de faire des bons résultats chez eux alors ça va être un match intéressant parce que Strasbourg, Strasbourg-Ghann ils peuvent peut-être remonter dans les premières places et c'est ça qu'il va y avoir de l'enjeu parce que chez eux, ils sont plutôt forts en tout cas, voilà les amis bah écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 17 septembre 2023 à 15h pour le match de la 5ème journée journée du championnat de France de football de Ligue 1 2023-2024 Strasbourg le 9ème du classement reçoit Montpellier le 14ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo